Au menu du réveil politique Les accusations d'agression sexuelle au M.J.S. Les fondeurs de la République en marche Le retour de Jean-Louis Borloo Les curieuses méthodes du service d'ordre de Macron Les gaffes de l'air et du FN Les témoignages sont édifiants. Huit femmes, toutes ex-militantes ou ex-cadres du mouvement des jeunes socialistes, accusent de harcèlement et agression sexuelle Thierry Marshall Beck, un ancien président du M.J.S. Dans une enquête parue ce mercredi dans Libération Le modus opérant dit que ces femmes décrivaient souvent le même l'agresseur Les plaques, contre le mur, tentent de les embrasser, glissent sa main sous leur thé et assirent ou leur jupe L'une d'elles affirme que TMB a tenté de lui imposer une fellation Une autre qui lui a malaxé les seins par surprise, en public Il n'était pas entreprenant, simplement violent, affirme une troisième La suite après cette publicité Thierry Marshall Beck qui a présidé le mouvement entre 2011 et 2013 s'est dissidéré auprès du journal et a refusé de se livrer à un exercice biaisé de questions réponses Huit femmes accusent un ex-leader du M.J.S. de harcèlement et d'agression sexuelle Les témoignages qui accusent un ancien président du M.J.S. d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle à l'encontre de jeunes femmes, militantes du mouvement de jeunesse, sont d'une extrême gravité Il ne saurait rester sans suit judiciaires adéquates, a indiqué le P.S. Dans un communiqué, l'actuel président du M.J.S. Benjamin Lucas, s'est d'irrévulsé, et s'est engagé à continuer le travail entrepris depuis plusieurs semaines pour interroger et transformer nos cadres collectifs, nos pratiques, nos silences En pointe dans les combats féministes, le mouvement a pourtant occulté, sinon couvert, les agissements de son ancien président, écrit Libération dans son enquête Le chiffre sans la République en marcha déjà s'effrondeur Alors qu'au sein du parti comme à l'Assemblée nationale, les critiques se font de plus en plus nombreuses France Info a révélé mardi 14 novembre qu'on est centaines de marcheurs, dont plusieurs élus LREM ont l'intention de quitter le mouvement à la veille du Congrès ce samedi à Lyon Ils dénoncent des pratiques internes dignes de l'ancien régime Dans une tribune, ces 100 démocrates, qui disent préférer pour l'instant leur anonymat Pointe notamment du doigt le manque de démocratie au sein du parti avec, entre autres, l'élection annoncée à la direction de l'REM de Christophe Castaner Le porte-parole du gouvernement soutenu par l'Elysée L'esprit originel s'est égaré en route des fondeurs chez LREM Nous souhaitons nous faire entendre, explique au Figaro Tiffaine Beaulieu, présidente de la Confédération des Marcheurs de la République, qui est à l'initiative de cette tribune L'REM est un parti extrêmement violent, on m'a demandé de me taire J'ai reçu des menaces Tiffaine Beaulieu est dans un processus d'exclusion pour avoir manifesté contre Richard Ferrand avec le FN et debout la République pendant les législatives Rétorque la direction du mouvement politique Le retour Borloo va aider Macron L'ancien ministre de la Ville, père de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine à NRU, va épauler Emmanuel Macron dans la mise en place du plan du gouvernement en faveur des quartiers en difficulté A-t-on appris mardi, en marge du déplacement du chef de l'Etat à Tourcoing pour détailler ses mesures en matière de politique de la Ville ? Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille, qu'on avance Le message du président est clair Ce qui est très important, c'est qu'on plan, ça se rédige avec tous les acteurs, avec des indicateurs et une évaluation, a déclaré l'ex-ministre de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy Banlieue Manu est enfin de retour Jean-Louis Borloo n'aura pas de fonction particulière auprès de l'exécutif mais son expertise et son expérience sur les sujets de la politique De la Ville sont précieux et les deux ministres en charge de la cohésion des territoires ne manqueront pas de le solliciter, a indiqué l'entourage du président de la République La vidéo Quand le service d'ordre de Macron écarte un journaliste La séquence a été soigneusement préparée Lesté par l'image de président des riches qui lui colle à la peau depuis plusieurs semaines Emmanuel Macron s'est efforcé lundi et mardi de donner une couleur un peu plus sociale à sa politique en se rendant à Clichy-Zoubois, Lille, Roubaix puis Tourcoing pour parler quartier en difficulté et politique de la Ville Dans les Hauts-de-France, le chef de l'Etat a détaillé ses propositions, avant d'aller, devant les caméras, au contact des passants Je viens voir les Français, je ne viens pas commenter la presse Ça ne m'intéresse pas, a notamment lâché le chef de l'Etat, balayant les questions des journalistes A propos d'un récent sondage indiquant que 65% des Français se sentent perdant de la politique qu'il mène actuellement Pour échapper aux questions, Emmanuel Macron a par ailleurs été bien aidé par son service d'ordre ? Un journaliste de l'émission C'est à vous, qui tentait de le relancer, a été clairement écarté par l'Oune des Hommes Assurant la sécurité du Président de la République Voir la vidéo si dessous Visite de Macron à Lille Notre reporter Arobas Dan Crédèbe a été bloqué par la sécurité Difficile pour nous de poser des questions C'est à vous Ou pic.twitter.com WBG Paul Mfi C'est à vous Arobas Kavous 5 14 novembre 2017 La phrase Wauquiez C'est le radeau de la méduse Patrick Deveggian est loin d'être emballé par la victoire d'or Et déjà annoncé de Laurent Wauquiez à l'élection de la présidence de l'air Wauquiez sur une stratégie de rétrécissement de son électorat C'est le radeau de la méduse Des naufragés du sarkozisme Estime le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine Selon les propos rapportés cette semaine par le Canard Enchaîné Je ne vois pas très bien sa stratégie Sauf à vouloir faire un jour l'alliance avec le FN Très critique Patrick Deveggian ne manque pas de souligner les multiples changements de pieds du Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Son problème C'est qu'il c'est beaucoup trompé Il a eu trois lignes successives démocrate et chrétien avec barreau Droite sociale sous Chirac Et aujourd'hui, il est droite identitaire Wauquiez utilise des expressions ancrées dans la tradition d'extrême droite Le tweet Riester reçoit une lettre destinée à Darmanin Le processus d'exclusion par les Républicains des constructifs et des ministres de droit d'Emmanuel Macron aura été chaotique jusqu'au bout Franck Riester, député et coprésident des constructifs, a publié mardi sur Twitter une photo du courrier d'exclusion qu'il vient de recevoir Problème La lettre s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes Publics, à savoir Gérald Darmanin, lui aussi sous le coup d'une procédure d'exclusion Cher Arrobaz Bernarda Koyer, j'ai bien reçu votre courrier concernant mon exclusion des Arrobaz Les Républicains, mais vous semblez vous être trompé de destinataire Souhaitez-vous que je le transmets directement à arrobazgedamaninpic.twitter.com C'est un kick-through Franck Riester Arrobaz Franck Riester 14 novembre 2017 Fin octobre Le bureau politique DLR avait été obligé de s'y reprendre à deux fois pour décider de l'exclusion d'Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Thierry Solaire et Franck Riester Faute de quorum lors d'une première réunion La gaffe des coordonnées de sympathisants FN jetée à la benne l'anecdote est pour le moins embarrassante pour le Front National Le service des adhésions de la formation politique aurait égaré par négligence les données personnelles de sympathisants et d'adhérents, selon une information de l'hebdomadaire d'Extrême Droite Minute, confirmée au Figaro Lors de la dernière campagne présidentielle de Marine Le Pen, les frontistes avaient édité des tracts comportant un coupon détachable à Renvoyé au siège pour ceux qui souhaitaient figurer dans la base de données du parti, s'impliquer en tant que militant, voire prendre des responsabilités, explique le journal Si des coupons remplis sont bien arrivés au FN, une partie d'Enter a été égarée, puisque jetée à la benne par négligence, Sébastien Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada